Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes sur Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Diascoco vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques informations concernant notre équipe nationale Le léopard de la République démocratique du Congo Qui doivent affronter les Mourabituns mauritaniens Dans le cadre de la 3ème et 4ème journée des éliminatoires de la Cannes-Côte d'Ivoire 2023 Vous le savez, Sébastien Desabres avait convoqué 29 joueurs et 10 réserves Pour cette double confrontation Et la République démocratique du Congo mal en point dans ce groupe I Et qui campe à la dernière position avec 0 points Après les 2 premières sorties manquées Défaite ici au stade de Martyr, 1 but à 0 face au Gabon Puis au Soudan face à cet adversaire Sur le score de 2 buts à 1 La RDC 0 points Et derrière le Soudan 3ème 3 points Le Gabon 2ème 4 points Et la Mauritanie 1ère avec 4 points Et avec un meilleur goal de différence La RDC va donc affronter le leader de notre groupe Et doit impérativement se rassurer En se relançant En battant cette équipe Pour pouvoir justement rester en course Pour espérer gagner l'une des 2 premières places Synonyme de qualification pour cette Cannes Qui va se jouer du côté de la Côte d'Ivoire Et la Fédération Congolaise de Football Association A annoncé en tout cas L'arrivée de l'Europar Ils arrivent dès ce matin C'est ce qu'on a en tout cas publié La page Facebook De la Fédération Congolaise de Football Association Qui annonce que Les premiers contégeants En tout cas de nos internationaux Arrivent déjà ce lundi Ce matin Et donc Ce qui signifie Que nous entrons déjà dans la fièvre De cette rencontre du 24 mars Qui va opposer la RDC à la Mauritanie Et parmi ces léopards Justement Qui sont déjà Prêts à rejoindre la tanière Il y a Fiston Maëlle et Kalala Qui se trouvaient déjà à l'aéroport Pour rejoindre ses coéquipiers A Lubumbashi Fiston Maëlle et Kalala Qui est donc Parmi les léopards les plus en forme en ce moment Qui s'est illustré une fois de plus Lors du dernier match Avant la trêve Fiston Maëlle et Kalala A lancé un message Très clair A Sébastien Desabres Sur sa forme Sur son état de forme Il a été décisif Lors de la victoire de son club Le Young Boys de Bern Face à Monastir Club Tunisien Dans le cadre De la Cinquième journée De la coupe De la Confédération Africaine de Football Assurera ainsi La qualification Au prochain tour Pour son club Fiston Maëlle et Kalala Qui reste Le meilleur buteur Congolais actuellement Il a inscrit Plus de buts Que tout le monde Mais à ce poste là La concurrence étant Tellement rude Vous avez également Cédric Bakamou Qui va faire son comeback En sélection Après son coup de gueule Après le revers Suivi par les leopards Lors du barrage Des éliminateurs De la coupe Du monde Qatar 2022 Cédric Bakamou Offusqué Du manque d'organisation Au sein De l'équipe C'était plein En tout cas Il avait pris Un peu ses distances Avec ce club Mais visiblement Sébastien Desabres A pu le convaincre De pouvoir revenir Dans la dernière Et Cédric Bakamou Est très en forme Puisqu'actuellement Il est le meilleur Buteur du championnat Grec de première division Il évolue Vous le savez Dans le club De l'Olympiakos De Piret Et grâce à ses buts Son club Occupe la deuxième position Au classement Du championnat Grec de première division Fiston Maëlle Kalala Meilleur buteur Congolais En général De l'étranger C'est sûr De la diaspora Donc Et Cédric Bakamou Qui sera Très certainement Le titulaire A ce poste là A moins que Sébastien Desabres Ne décide A faire jouer Deux avances C'est déjà arrivé Mais on verra bien Quelle tactique Il mettra en place Pour justement Contrer Cette équipe Mauritanienne Une belle équipe Puisqu'elle occupe La première place Au classement Du groupe I De ses éliminateurs De la Cannes Côte d'Ivoire 2023 Devant le Gabon Qui a également Quatre points Mais la Mauritania Meilleur goal Différent C'est le Soudan Troisième position La RDC Qui ferme La marche Avec 0 0 points La République démocratique Du Congo Avec un mauvais goal Différences Non seulement Qu'il nous faudra Remporter Ces matchs Pour pouvoir Nous relancer Mais il faudra Également Penser à soigner Notre goal Différences Et pour soigner Notre goal Différences Nos attaquants Devront se montrer Prolifiques En but Devront en tout cas Tâcher D'être concentrés De concrétiser La moindre occasion De but Qu'ils pourront Se procurer Et parmi Ces attaquants Vous avez Fiston Maëlle Et Kalala Vous avez Cédric Ouakam On peut dire Que même Notre banc Sera très garni Avec ces deux Attaquants L'un pourra Débuter le match L'autre Sur le banc Pourra faire son entrée Et donc se montrer Également décisif Donc voilà Fiston Maëlle Et Kalala Qui doit certainement Déjà se retrouver Du côté de Lou Bumbashi Puisqu'il était déjà À l'aéroport Avec ses valises Pour pouvoir Rejoindre La tanière Rejoindre Sébastien Desabres Qui avait déjà Précédé L'équipe De ce côté Là Afin de superviser Justement Leur arrivée Vous le savez Il a un peu Double casquette Sélectionneur Manager La RDC Donc Do-Mur Doit Doit impérativement Sortir Les calculettes On n'a pas de choix Hector Hall Cooper nous a laissé Dans cette situation Nous avons Nos calculettes La République démocratique Du Congo N'a pas à réfléchir Il n'y a pas Transi-solution Nous devons Absolument remporter Les deux prochains matchs Qui se présentent à nous C'est-à-dire Contre le leader De ce groupe Nous le respectons Mais nous devons Absolument remporter Les six points Contre cet adversaire Pour nous positionner Dans la course La qualification Vous savez On ne retiendra Que les deux Premières nations De ce groupe Et donc La République démocratique Du Congo A vraiment un problème Certes Sébastien Desabres N'aura pas eu Beaucoup de temps Pour pouvoir Un peu Constituer Un effectif A même De réaliser Un bon résultat Mais Là aussi On peut dire Quand même La chance D'avoir pu récupérer Beaucoup de cadres C'est-à-dire Cédric Bakambou Chancel Mbemba Mangoulou Le demi-dieu Congolais Joël Kiasumwa Gaël Kakuta Samuel Mutusamy Ce sont des cadres Qui sont habitués A jouer ensemble Dans cette équipe nationale Ce qui devrait en tout cas Faciliter la tâche A notre sélectionneur Manager Donc voilà Les leopards Qui commencent déjà À arriver Et nous espérons Qu'ils viendront tous Qu'on n'aura pas encore Des bobos physiques Qui vont empêcher Ces joueurs D'arriver Déjà nous sommes heureux Puisque les dernières rencontres Avant la trêve Se sont jouées Hier Dimanche 19 mars Et nous avons vu Beaucoup De nos compatriotes S'illustrer Et les méchac Qui étaient aussi éteints C'est là du côté De Young Boys Young Boys de Berne Qui a étrié Le FC Balin Prétendant aussi Au titre De champion de Suisse Un score final 3 buts à 0 Mais ça qui était sorti Et donc Il est en forme Lui aussi Qui a prolongé D'ailleurs avec son club Il viendra Avec beaucoup D'ambition Il a en tout cas A coeur De pouvoir Se racheter Se racheter De cette élimination De la coupe du monde Qatar 2022 Et donc Beaucoup de nos internationaux Qui se retrouvent Dans la liste De Sébastien Desabres Sont en super forme Et c'est tant mieux Et pour nous Nous espérons Que tous Viendront Notamment Entre autres Si là Ce qu'on ne veut pas Nous attendrons En tout cas Voir Comme disent Les britanniques Wait and see Nous attendrons Voir Qui arrivera Mais en tout cas Sébastien Desabres S'était exprimé Un peu sur Certains qui étaient Rétissants En tout cas Ceux qui se sont Retrouvés dans sa liste Ceux qui avaient Marqué leur accord Pour pouvoir rejoindre La tanière Et je pense Qu'ils ne vont pas Nous faire Faux bons Nous allons donc revenir Au fil du temps Au fur et à mesure Que nous allons avoir Des arrivées Nous reviendrons vers vous Pour vous donner Cette information Parce que vous avez besoin D'être informé Surtout que c'est dans le cadre De Diasco Foot Qui est votre chaîne YouTube Dédiée uniquement Footballeur de la diaspora Congolaise Et il nous intéresse Et nous reviendrons Très souvent vers vous Pour vous annoncer Les nouvelles Ceux qui viennent D'arriver A combien Ils sont déjà A Lubumbashi Ou à Kinshasa Pour pouvoir justement Découdre avec Les Mourabituns Mauritaniens Voilà nous sommes Arrivés à la fin Ce sujet Si vous l'avez Aimé N'hésitez pas A nous laisser Un maximum De j'aime N'hésitez pas Non plus A partager Avec nous Votre opinion Si vous en avez Une par rapport Au sujet Que nous venons De vous proposer Laissez-la à nous A travers un commentaire Abonnez-vous Si vous êtes nouveau Ou ancien Que vous ne vous êtes Pas encore Abonné Sur cette chaîne Diasco Foot Parce que nous sommes Le miroir du football De la diaspora Congolaise Et n'oubliez pas Quand vous abonnez Apparaîtra une petite Cloche de notification Cliquez dessus Pour ne plus rien manquer Des prochaines vidéos Que nous allons Vous proposer Encore une fois Merci à vous Avec espoir De vous retrouver Très bientôt Avec un autre sujet D'actualité En attendant Portez-vous bien Et Diasco Foot Vous dit Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501